bonjour et bienvenue sur la chaîne du gamer en carton on est heureux de vous retrouver aujourd'hui j'espère que vous allez bien nous on est très content puisqu'on va avoir la chance de pouvoir tester la modèle y la modèle y c'est ça du coup dans une précédente vidéo vous aviez vu qu'on nous l'a présenté et le tesla center de plaisance du touche à toulouse a bien voulu nous l'a nous l'a prêté merci encore à eux et du coup on va vous proposer un petit test de conduite puisque c'est ce qui manquait à notre précédente vidéo puis on répondra à quelques questions qui nous ont été posées entre temps on va en profiter donc on va partir pour le pour laisser donc c'est une modèle lr c'est ça alors de toute façon il existe pour l'instant que les modèles lr et les modèles perf en tout cas disponible à l'achat et oui on nous prête alors c'est le fameux modèle de base le modèle long range c'est le seul modèle c'est ce seul modèle là sans option et c'est qu'il faut la prendre blanche pour la blanche sans aucune option pour pouvoir bénéficier encore d'un bonus éco de 2000 euros donc elle est à un tarif de 50 1900 et quelques qui permet en dessous des 60 milles qui permet au moins encore de garder les 2000 euros de bonus et donc elle est équipée on va voir donc elle est en modèle blanche à l'équipe et de jantes 19 pouces avec ses aéros voilà donc si vous avez commandé avec le bonus de 2000 c'est ce modèle là que vous allez recevoir bon du coup je te propose qu'on fasse un essai puis que répondre aux questions à la fin de la main on se lance on se lance bon tu vas tu commences allez j'attaque je suis sérieux de voir juste on va remontrer quand même le gros changement par rapport à la modèle 3 ben vas-y à choc tu as oublié ton masque le gros changement par rapport à la modèle 3 du fait qu'elle soit plus haute évidemment ça va être le poste de conduite donc là tu vas conduire à six ans alors là je vais conduire à 6 donc on a les mêmes réglages que sur la modèle 3 alors juste à préciser par contre que sur le siège passager ils ont enlevé les réglages lombaires n'existe plus il n'existe que sur le siège oui il n'y a plus là et plus le rond voilà donc comme on l'avait déjà dit dans notre précédente vidéo quand on s'installe à l'intérieur on retrouve une modèle 3 c'est vraiment le même design le même côté épuré le même écran on va retrouver d'ailleurs les mêmes options voilà pour dire on n'est pas perdu franchement ceux qui connaissent la modèle 3 ils vont la prendre en main directement je suppose qu'il ya les mêmes oui voilà il ya les mêmes petits jeux voilà bon après au niveau entertainment à mon avis c'est pareil voilà il ya la boombox aussi évidemment comme dans les dernières modèle 3 donc on est vraiment un terrain connu au niveau la gestion de la voiture on retrouve pareil la fonction pour la trappe ouvrir le coffre verrouillé ouvrir le fring donc bref là on n'est pas on n'est pas en terrain connu non complètement c'est à dire que oui on rentre dans la voiture et on est complètement en terrain connu comme tu disais ça va j'ai pas du tout de mal j'ai pas la trouille que je pouvais avoir quand on a fait un essai modèle 3 la première fois là j'ai l'impression pour l'instant en tout cas à part qu'elle est plus haute de monter dans de monter dans ma voiture donc alors si ouais voilà petite et le petit différence dans nos modèles 3 qui sont très berline assez basse etc moi j'avais une position de conduite qui était un peu plus allongé j'avais un peu reculé mon siège je sais pas pourquoi c'est pas dans ma nature mais j'étais beaucoup plus à l'aise comme ça et là directement en réglant mon siège je vois bien que la position est beaucoup plus assise et du coup j'ai redressé j'ai redressé mais de manière automatique j'ai redressé le dossier alors je sais plus qui en a parlé je pense que c'est nicolas tesla big up qui qui effectivement s'est fait aussi la réflexion en disant on est plus assis et du coup on a tendance à vraiment se redresser pour la position de conduite voilà après le premier truc c'est effectivement déjà même pas en circulation on a vraiment l'impression de dominer quoi on retrouve l'effet suv direct en s'assayant et je pense qu'on va bien le sentir au moment de la conduite quoi bon voilà je regardais un petit peu alors c'est pas nous qui avons conduit etc mais c'était pour voir un peu comment donner le fond les gens quand ils testent là ils testent là ils accélèrent 1 et même mais mais nous on avait fait pareil mais alors c'est c'est rigolo de le voir sur graphique de la de celle de près parce que c'est clair les gens ils testent au début ils sont un peu tu vois j'ai dit on teste l'accélération ce qui m'intéressait c'était de voir les le prévisionnel de à je sais pas si ça se calcule ou pas parce que là il m'indique qu'il est il reste 4 5 mais non fonctionne pas comme ça je sais mais 487 km d'autonomie et un prévisionnel de 346 restants oui non mais si on si on maintient si on maintient la façon de conduire d'accord ok mais donc ok 487 d'autonomie en fait elle est chargée quasiment un bloc j'ai l'impression donc on se lance pour le grand essai bon vous voyez qu'elle a absolument pas perdu par rapport à la modèle 3 ça fait bizarre de se retrouver en hauteur je vois ma tesla mais je domine alors je pensais l'avoir plus en fait mais parce que parce que le siège je pense que j'ai monté à fond quand même maintenant j'essaie je teste est ce que je les montais à fond maintenant ça c'est le dossier ah non il était clairement pas à fond ok d'accord tu as monté le siège là ouais à fond à fond non même pas encore à fond ok ouais bah là c'est trop donc je vais le rebaisser un peu mais moi j'aime bien j'aime bien quand même quoi ok donc oui si en plus on lève le fauteuil le fauteuil à fond à fond à fond là ça y est là on voit le capot tout ça tout ça on a vraiment la position insulée à fond allez on y va bon après déjà ce qu'on peut dire dès le démarrage de la voiture on reconnaît les attributs tesla le silence par contre j'ai l'impression d'une meilleure insonorisation qu'est-ce que tu en penses je me sens plus isolé de l'extérieur non toi tu vois pas de différence on verra peut-être sur quand on roule à une allure plus plus vive après niveau sensation ça change d'être d'être assis plus haut et de pas être un petit peu allongé comme dans la modèle 3 quand même on retrouve la souplesse de conduite de la de la tm3 quand même on sent qu'on a du poids en plus ça c'est pas qu'elle soit papa je sais pas comment l'expliquer mais on sent bien qu'elle est plus lourde alors au niveau du frein régénératif donc nous on a une affaire plus donc une propulsion qui a pas la double dual motor et au niveau des sensations notamment alors en conducteur c'est une chose mais alors notamment au niveau passager on a des sensations qui sont quand on connaît pas la propulsion qui sont quand même assez spéciale je trouve et là du coup je suis en tout cas au niveau des sensations plus à l'aise moi je suis plus à l'aise avec avec une voiture ben en fait quand j'accélère j'ai pas l'impression d'être poussé comme quand avec la sr plus en fait oui oui les quatre montrises en laissant après on sent quand même bien l'effet d'accès ça reste une tesla pour rappel si je dis pas de bêtises l'accélération c'est cinq secondes pour le 0 à 100 donc on est sur un suv qui est équivalent à une sportive crème donc suv familial qui accélère comme une sportive c'est quand même assez sympa allez on va tester rayon de braquage je vais faire un tour complet super j'avais peur que ce soit un peu plus dur du coup j'ai absolument pas de non c'est impeccable enfin impeccable équivalent à la à la à la à la tente donc on peut pas dire impeccable puisque alors un braquage pour moi c'est le presque le principal défaut de la voiture mais il fallait bien lui en trouver ouais c'est ça alors au niveau qu'est ce que tu penses soit des suspensions écoute écoutez alors moi déjà je suis en train d'apprivoiser le fait de me retrouver assis et pas semi allongé c'est vrai qu'on a pris l'habitude donc c'est ça fait bizarre de me retrouver avec un intérieur tesla en étant assis j'ai pas cette habitude donc déjà je retrouve des sensations mais le confort est plutôt agréable je trouve pas les suspensions dures si je viens de regarder le rétroviseur arrière j'ai comment dire c'est une petite ligne ah oui bah ça par contre c'est pour décorer le rétro non c'est pas le rétro c'est oui oui non mais du coup la lunette était petite ça gêne pas c'est pas ce que je veux dire mais alors le premier coup d'oeil là j'ai une allumette pour voir non mais au niveau des sensations alors c'est plutôt agréable moi j'aimerais ouais 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 bien sûr ouais ben là je retrouve au niveau alors ce qui est hyper impressionnant effectivement c'est c'est le poste de conduite ah ouais là je me retrouve vraiment je me trouve vraiment dans un sujet quand je domine la route en tm3 j'ai eu l'impression parfois au départ que de pas voir ce qui se passait devant la voiture qui est devant moi je vois la voiture mais je vois qu'elle quoi je vois pas ce qui se passe au devant et ça ça me gêne un peu moi qui suis très dans l'anticipation au niveau de ma conduite là c'est bon là je vois tout ce qui se passe loin quoi pas de problème d'après moi le petit regret que j'ai par rapport au siège passager c'est vraiment qu'ils aient perdu le réglage lombaire pour beaucoup ça peut paraître rien mais pour les gens comme moi qui ont des petits soucis de dos c'est vraiment un réglage qui est qui ajoute du confort et c'est dommage de l'avoir enlevé mais bon bon après on retrouve l'intérieur de la tesla on peut je peux poser mon téléphone chargé je retrouve pareil dans la console centrale tous les rangements sans les accessoires évidemment qu'il ya dans la nôtre puisque là c'est une voiture de dessert on retrouve aussi la boîte à gants on est dans une tesla ça pour le coup ah oui complètement pas par contre ce qui est ce qui est toujours aussi agréable en tesla c'est ce silence là même quand camille à le scénère qu'elle met des accélérations il n'y a pas le moteur qui hurle et ça quand on s'est habitué à l'électrique le gap est vraiment tu reviens plus en arrière quoi là dessus c'est clair je sais et va pas la casser là j'étais à 50 alors des sensations non c'est chouette alors ce que je voulais tester et on va y aller de suite je pense parce que moi ce qui m'intéresse et notamment au quotidien c'est la maniabilité de la voiture notamment dans les parkings n'est ce pas donc nous y voilà donc camille va aller se garer un samedi après midi dans un intermarché pour tester la maniabilité de la voiture en mode comment ils disent à tf1 la ménagère de moins de 50 ans c'est ça moi 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 on est là dessus alors fait toi plaisant là par exemple même mal j'essaye là ça non ça non bah alors j'ai l'impression qu'elles sont particulièrement petit dans leur place mais ça c'est une face et une place classique je suis curieuse de voir si je passe si tu peux éviter de rayer la voiture ça m'arrangerait je vais faire de mon mieux oh si ça a l'heure de ok donc je pense que maintenant on va sortir de la voiture et vous montrer donc là a priori de ce que je vois dans le je suis centré sur ma place ouais par contre tu es allé trop loin je sais je recule mais c'était pour voir ok là je suis en place alors comment vous dire j'ai alors montre là je vais avoir un petit peu de mal à sortir je pense moi de mon côté ça va non mais ça passe elle rentre dans la place bon après c'est vrai que vu qu'elle est large camille pour le coup va avoir un peu de mal à sortir mais après ça reste un véhicule fonctionnel donc fait ce qu'on voulait vous faire donc cette vidéo c'est un petit comparatif pour rapport à ce qu'on connaît c'est à dire la modèle 3 et vous montrer en utilisation réelle ce que ça peut donner une voiture un petit peu plus grosse c'est un petit peu plus large qu'une modèle 3 mais bon vous voyez quand même on se gare ça passe il n'y a pas de soucis particuliers faut juste que les autres voitures soient à peu près bien garés aussi à côté bon du coup je vais tester maintenant on va voir ce que ça vaut donc déjà je vais sortir de la place de parking sans buny et personne n'importe quoi sans buny et personne si on arrive ce sera déjà pas mal bon après niveau sensation de conduite c'est clair que ça change de la modèle 3 ouais je me tu l'as monté pas mal haut le siège oui mais moi j'aime bien conduire haut j'ai ouais ça fait bizarre je me suis réhabitué à être plus bas dans ma voiture du coup j'ai l'impression de conduire un camion là on va peut-être essayer une deux fois deux voiles à rocade ou un truc comme ça ouais t'as qu'à prendre les trottoirs si tu veux non après par contre c'est hyper souple à conduire ça je ça garde la pâte tesla quand même c'est c'est super agréable franchement c'est un vrai bonheur à conduire et on s'habitue très très vite à la conduite made in tesla par contre clairement on domine la route un la tesla ils nous ont sorti un vrai suv c'est vraiment le véhicule intermédiaire qui montre qui manquait entre la modèle 3 et la modèle x là ils ont comblé le vide c'est clair je le ressens plus alors moi je suis très concentré à ce que ça je répondais pas trop à tes questions quand je conduis je suis très concentré j'ai vraiment beaucoup de mal à faire autre chose en même temps mais y compris parler et là en même en tant que passager le fait d'être au dessus c'est génial là moi j'apprécie beaucoup le fait d'être plus haut vraiment va falloir retourner voir le banquier non ah bah non parce que alors par contre que les choses soient claires autant ça là me plaît bien autant j'aime déjà beaucoup beaucoup la m3 et il ya deux points un le plus important peut-être le prix on peut pas alors là on n'est pas on n'est pas dans le même prix voilà voilà et la deuxième chose c'est que chez nous la place est minuscule et je pense que si je rentre dans la place je ne peux plus voir les portières ça veut dire qu'ils achètent la modèle y qui ont tu rentres à la maison et que tu te gardes tu peux plus sortir la voiture on va peut-être prendre celle-là moi ça me va j'irai dormir ailleurs un bon tout cas au niveau des sensations on retombe vraiment sur sur du tesla et je suis absolument pas déçu est-ce que la question je me pose c'est que maintenant que j'ai pris l'habitude de la conduite de ma voiture c'est est-ce que je reviendrai à un suv je ne sais pas et sachant qu'elle est un petit peu plus encombrante en plus déjà que dans certaines situations comme les parkings souterrains et tout ça peut être un peu chaud patate avec la modèle 3 je pense qu'avec la modèle y faudra vous renseigner avant d'aller dans un parking souterrain quand même ouais ça va encore un petit peu plus large si je dis pas de bêtises oui c'est ça elle fait 4 cm de plus en largeur je crois donc c'est un coup à se faire les jantes encore les possesseurs de modèle 3 ils connaissent bien ce problème mais après c'est très agréable franchement et moi je confirme en tant que passager ma première impression en tant que conductrice le dual motor c'est plus c'est pour moi en fait oui à dire que j'ai eu un pas de l'arrière quand tu pousses et moi tu préfères quand tu ferais et que quand tu ferais nous et donc du coup au niveau des basses et bizarre mais j'ai des sensations corporelles vraiment assez spéciales d'ailleurs j'ai mis le premier jour d'un trajet un m3 j'étais pas bien en fait et j'ai fini par comprendre pourquoi mais en fait c'est ça c'est ça et là du coup je moins désagréable au niveau des sensations même quand tu fais des à coups les accélérations et après du refrain et tout ça et ben du coup je sais pas je le prends différemment encore en tout cas je ne fais jamais du coup on va essayer un petit bout de recadre et hop le paris mais pas du tout j'étais à 90 je vous laisse prendre les paris sur sur la vitesse l'accélération tu en penses quoi je sais pas j'étais en train de filmer non mais c'est le fait que ce soit pas 100% propulsion c'est enfin je sais pas je sens moins c'est ben oui la sensation est pas du tout la même et je et tu sais quoi et ben je préfère je préfère je l'ai senti hein pas de problème et je l'ai senti et puis comme il faut mais je sais pas c'est et toi tu as l'impression que quoi mais je suis dans la patate tesla mais j'ai moi ce qui est quand tu appuies t'es collé dans le siège en commun je sais pas c'est pas pareil mais non mais c'est clair pour l'isolation sonore c'est bien je le sens c'est plus calme avec une tesla modèle 3 ça ça se confirme j'aime bien mon modèle 3 quand même c'est pas les mêmes sensations de conduite et non c'est voilà là on retrouve une voiture plus familiale dans le dans la conduite la tesla modèle 3 elle garde pour elle son côté racer son côté voiture un petit peu plus sportive quand même là j'ai plus l'impression d'être dans un c4 picasso où je parle au niveau de la position de conduite soyons clairs vers que le c4 picasso il est à la rue à côté mais je retrouve les sensations que j'avais quand j'étais dans des gros suv oui avec avec la puissance et la technologie tesla mais malgré tout la position de conduite elle fait plus pépère ben ouais mais juste ça fait partie de je pense de c'est un atout pour cette voiture en fait la position de conduite ah oui mais tout à fait mais du coup ça me donne moins envie de jouer que sur la modèle 3 ah mince on va réfléchir à changer de voiture finalement mais ouais mais c'est vrai j'ai pas ce coup ouais bah tu dis ça tu dis ça j'ai pas ce me baloter dans tous les sens j'ai pas ce côté sportif oui mais parce que je teste mais j'ai pas ce côté en fait quand tu es proche de la route un côté plus sportif que tu perds quand tu es en suv et tu le ressens le gap modèle y modèle 3 il est très fort là dessus c'est à dire que la y clairement elle est beaucoup plus familial que que la modèle 3 et on perd ce gap un petit peu sportif qu'il ya dans la modèle 3 il ya de la puissance il ya tout ce qu'il faut mais la position assise là comme ça en mode tranquille ou ben ça donne envie de jouer moi je suis pas je suis pas c'est à dire mais ça c'est chacun voit midi à sa porte ou non mais après on va des avis c'est l'intérêt aussi de faire ça deux sur la chaîne mais moi le côté assis là ça me donne c'est moi dans la sensation sportive un peut-être et moi c'est le contraire du coup comme je domine la route je vois très bien ce qui se passe et du coup je suis beaucoup plus à l'aise pour je me sens plus en confiance on va dire bon après ça y est je maîtrise ma voiture mais moi je me sentirai beaucoup plus en confiance là pour le coup voilà parce que parce que je vois loin et que je domine par contre c'est un piège à permis comme la modèle 3 deux secondes vous éclatez les sur une accélération tu peux passer de 90 à 140 à 100 en rendre compte c'est un truc de fou faut vraiment être très attentif à la vitesse à laquelle vous voulez en électrique notamment avec des teslas parce que l'accélération sur ces voitures est telle qu'on peut vite se faire piéger là des fois en baissant les yeux en regardant le compteur jamais j'imaginais aller à la vitesse qui s'affiche ça c'est clair net et précis je me demande même si c'est papier le fait qu'elle soit dual motor en fait ah bah bien sûr que j'ai moins le coup de pied au cul qu'on a sur une accélération même si à mon avis elle est tout aussi puissante mais au niveau des sensations j'ai moins le coup de pied au cul que je peux avoir la m3 alors du coup pour moi c'est un petit peu plus agréable on va dire du coup mais par contre tu regardes le compteur tu vois pop 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 oui non mais non après le mode serrage donc le fait de conduire à une seule pédale c'est toujours aussi agréable et ça marche toujours aussi bien là pendant l'essai qu'on a fait j'ai pratiquement jamais touché le frein après non habitué maintenant à cette conduite là évidemment mais les gens qui découvriraient ça en allant tester une modèle 3 une modèle y une modèle s je vous garantis que c'est des sensations auxquelles vous vous habituez très vite pareil ça fait partie des choses qu'une fois qu'on les a c'est compliqué de revenir en arrière alors moi du coup je suis je suis agréablement surprise en fait alors que le modèle était déjà super je le savais enfin voilà on l'avait déjà vu etc en fait au niveau conduite je me suis ouais bon bah voilà ça va être pas plus pas moins en fait je me rends compte alors je reprécise on a une esr plus nous on a déjà on a qu on a une voiture à propulsion et là je me rends compte avec la long range qui est donc une dual motor j'apprécie particulièrement moi les sensations et ben je sais plus pour moi c'est passé plus confortable clairement et ensuite le fait de dominer la route voilà j'ai toujours j'ai eu beaucoup de suv ou effectivement et ça me ça me j'aime bien j'aime bien beaucoup alors oui non on ne changera pas de voiture pour les raisons qu'on a déjà évoqué mais par contre ouais ouais si si vraiment on avait on avait des sous à mettre sur une voiture ouais 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 mais carrément moi j'ai j'ai ouais beaucoup beaucoup aimé là et pourtant franchement je vais dire honnêtement moi j'étais sceptique je me suis parce qu'au niveau look bah c'est une m3 surélevée quoi c'est pas ouais mais bon et ben ouais mais la conduite un peu en hauteur et le fait que le dual moteur enfin les quatre motrices web en fait au niveau conduite enfin pour moi en tout cas personnellement ça change beaucoup de choses quoi donc j'ai moi j'aime beaucoup voilà moi j'aime beaucoup mais toi ah bah moi c'est comme toi je suis agréablement surpris alors on a peut-être pas assez dit mais dans notre vie on a eu beaucoup de voitures surélevées on a eu le chr on a eu le c4 picasso on a eu un touran aussi donc je retrouve la sensation d'être surélevée mais avec que du mieux l'accélération est dix fois mieux les technologies embarquées évidemment sont dix fois mieux la voiture est dix fois plus agréable à conduire non non c'est pour un suv c'est c'est vraiment ah ouais c'est vraiment une voiture formidable évidemment on va revenir dessus il faut avoir le budget pour pouvoir se permettre de rouler avec cette tesla model y mais sincèrement si ce cette voiture rentre dans votre budget vous cherchez un suv à part n'hésitez pas prenez cette tesla vous allez avoir les performances d'une voiture sportive avec le confort d'un suv avec l'espace qui va qui va bien aussi évidemment parce que l'avantage du suv c'est d'avoir de l'espace de vie pour la famille pour les bagages et voilà on revient pas dessus parce qu'on a déjà présenté la modèle y on s'est vraiment intéressé à la conduite dans cette vidéo mais ouais cette voiture est vraiment très agréable après si j'avais à choisir entre la modèle 3 et la modèle y compte tenu de notre vie actuelle on a deux grands enfants quitte à mettre 60 mille euros moi je prendrais plutôt une modèle 3 performance à la place de la modèle y pour nous ça serait plus adapté mais encore une fois compte tenu de notre contexte de vie on n'a pas des enfants en bas âge on n'a pas l'utilité de ranger x milliers de choses dans le coffre d'entasser nous le coffre de la modèle 3 nous va très bien donc dans notre contexte à nous je pense qu'à mettre 60 mille euros dans une voiture on prendrait plutôt une modèle 3 performance et encore que si tu te souviens bien de l'essai de la performance le fait qu'elle soit monté en train en 19 pouces on avait trouvé le confort un peu moins agréable au final nous la sr plus on a bien choisi elle nous correspond par contre si vous cherchez un suv n'hésitez pas voilà on essaye d'être honnête c'est pour ça qu'on qu'on parle un petit peu mais on parle en toute honnêteté c'est un très bon essu et voilà après il faut voir est ce que vous avez besoin d'un suv oui non si le suv vous en avez besoin à me diriger vous vers modèle y si vous n'avez pas besoin d'un suv intéressez plus vous plutôt la modèle 3 il ya plein de gens qui ont envie d'essayer cette voiture derrière nous là au tesla center donc du coup on va libérer la voiture là c'était pour un essai routier on va répondre à toutes les questions qu'on a eu sur sur facebook notamment on se retrouve dans notre tesla modèle 3 shelby pour conclure cette vidéo comme camille vous l'a expliqué on avait eu plusieurs questions donc camille s'est renseignée et elle va vous répondre je reprends je reprends les questions alors il ya laurent qui nous a demandé à quand la cette place eh ben on a demandé à notre gentil tesla advisor qui nous indique que ils n'en savent rien ça va être difficile de répondre alors ce qui nous a indiqué c'est que pour l'instant tous les modèles y qui sont disponibles sont fabriqués à l'usine de shanghai que shanghai pour l'instant ne fait pas de cette place quid de l'ouverture de berlin à voir à voir en tout cas qui est sûr c'est que pour le trimestre en cours il n'y aura pas de cette place donc la question se reposera et ils auront sûrement des infos en début de trimestre prochain c'est à dire au mois d'octobre donc finalement on espère que qu'on va pas tarder à avoir ces impôts là alors ludovic qui nous demande est ce que les places arrière sont toujours ou au moins aussi tapis que celle de la tm3 mais j'ai envie de dire c'est la même chose en fait ou presque donc je pense ou pas pour ceux qui trouvent que la tm3 et étape q oui pour ceux qui trouvent que c'est pas mal et ben ça continuera d'être pas mal voilà ce manu demandait au niveau des batteries si c'était des lg ou des panasonic et jusqu'à quand alors en l'occurrence l'usine de shanghai c'est des batteries c'est atl donc des lfp en 74 kilowatts pour l'instant c'est toujours pareil ils n'ont pas d'autres infos c'est à dire que tant que les fabrications que celles qui sont livrés en ce moment sont fabriqués à shanghai ça sera comme ça maintenant ils en seront sûrement un pareil un peu plus sûrement en début de trimestre prochain ensuite pour tout ce qui est des dimensions cédric va s'organiser on a pris les dimensions demandées et on va s'organiser pour essayer de mettre exactement les mêmes photos avec les bonnes dimensions que ce que alors qui avait demandé c'est juju que ce que juju avait demandé du coup on va on va s'atteler à faire ça après la vidéo pour ce qui est du coup de l'attelage en seconde montre je pense que ludovic avait déjà répondu à cette question mais je confirme c'est bien 1350 euros et d'ailleurs l'option je crois est déjà disponible sur le shop tesla donc pas de souci et ensuite on a lily qui nous demandait alors qui est un peu qui n'est pas vraiment sur la tm et un tm y mais qui demandait si le superchargeur de montpellier allait bientôt ouvrir en fait les infos ils ont exactement les mêmes que nous en tout cas au test la center à savoir on sait pas on regarde ce qui a marqué comme tout le monde sur le site de tesla a priori un prévisionnel pour la fin d'année donc a priori ça ouvre en fin d'année comme celui de blagnac mais bon à voir on va donc conclure cette vidéo après la série de questions comme d'habitude on a été heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo si vous n'êtes pas encore abonné et je sais qu'il y en a plein qui sont pas abonnés parce que quand je regarde les stats de la chaîne vous êtes 80% nous regarder sans être abonné n'hésitez pas à vous abonner comme ça vous serez tenu informé des prochaines vidéos en cliquant sur la petite cloche vous pouvez également laisser des petites pouces bleus ça fait plaisir ça aide au référencement et on est toujours content je crois que j'ai fait le tour j'ai oublié des trucs c'est pas grave mais on y répond le plus souvent possible donc de toute façon ceux qui suivent la chaîne le savent il suffit de regarder les commentaires sous les vidéos et souvent on discute c'est super sympa parce qu'on sait qu'on est bon on n'est pas toujours on n'est pas hyper technique ça je pense que tout le monde a compris qu'on était pas mal au feeling donc du coup du coup dans nos vidéos on est surtout enfin on est clairement ni exhaustif ni extrêmement précis ou très technique mais par contre pas de souci s'il ya des questions on peut y répondre il ya peut-être des choses qu'on n'a pas abordé enfin pas de souci on est là et on apprécie beaucoup pouvoir échanger puisque c'est globalement et c'est un peu plus important pour nous en tout cas on vous embrasse on a été heureux de faire cette vidéo pour vous aujourd'hui et on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao à bientôt à bientôt